L'analyse des réponses textuelles. Pour l'instant, nous n'avons travaillé qu'avec des réponses fermées ou bien des réponses à des questions ouvertes numériques. Nous allons maintenant voir les réponses ouvertes textuelles. Alors, pour analyser ces réponses-là, on va travailler avec ce qu'on appelle des verbatims. Les verbatims, c'est l'ensemble des propos énoncés par le répondant à une question ouverte donnée. C'est-à-dire qu'on va noter tout ce que le répondant indique. Alors, soit ça va être une suite de mots, soit ça va être un paragraphe complet. Alors, pour récupérer ces données, on va essayer de prendre la question 11 qui s'appelle Adjectifs. La question 11 Adjectifs, c'est une question où on demande au répondant de citer trois adjectifs qui caractérisent la télévision. Alors, pour voir les réponses telles qu'elles ont été saisies par les utilisateurs, on va aller sur le bouton Accueil, puis on va cliquer sur le bouton Tableur. Là, ce qui m'intéresse, c'est la question 11. Je vais peut-être décocher les autres, parce que celle-ci ne m'intéresse pas. Et j'ai ainsi tout ce qui a été tapé par les utilisateurs, la liste des mots qui ont été saisis. Pour récupérer l'ensemble de ces mots, je vais cliquer sur Adjectifs et je vais copier le résultat. On va lancer Excel et à partir d'un fichier vierge, on va coller les données. Et donc, bien entendu, on récupère toutes les informations et on va pouvoir taper, faire toutes les manipulations mathématiques que l'on veut dessus ou textuelles que l'on veut dessus pour pouvoir analyser les données telles qu'on le souhaite. Donc, ici, il faudrait lire tous les mots qui ont été tapés par les utilisateurs et en faire une petite synthèse pour indiquer ce que cela fait ressortir. On pourrait essayer d'aller un petit peu plus loin en se disant, mais finalement, les adjectifs choisis sont-ils les mêmes suivant que l'on est un homme ou suivant que l'on est une femme ? Peut-être que les réponses ne seront pas les mêmes. Donc, dans ce cas-là, il n'aurait pas fallu exporter une seule variable, une seule colonne, mais plutôt deux. Donc, je vais fermer mon fichier Excel, je n'enregistre pas. J'ai fait ressortir ici la question 11, Adjectifs. Beaucoup plus bas dans les réponses. Normalement, dans les questions sociodémographiques, je dois avoir le sexe. Et je vais sélectionner les deux colonnes, que je vais copier-coller. Je vais lancer Excel. J'ai mon fichier vierge, je colle. Donc là, j'ai mon clé ventilé par sexe. Donc, c'est un peu tout mélangé, mais il suffit d'appliquer un filtre. Donc, trier et filtrer. De dire que l'on ne veut voir que les informations tapées par les hommes. OK. Donc là, on voit le vocabulaire des hommes. Et puis après, on peut se poser les mêmes questions pour les femmes. OK. Et on va voir si les mots utilisés, ou la catégorie d'informations renvoyées, est la même, suivant que l'on est une femme ou que l'on est un homme. Alors, certains mots reviennent quand même relativement souvent. Là, on a divertissante. Là aussi, ici, divertissante. On retrouve peut-être en haut, divertissant. Donc, peut-être que tous ces mots-là, ça serait mieux si, au lieu d'avoir les mots séparés par des espaces, des points, des virgules ou autres, on avait ce qu'on appelle un tableau de mots. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne dit le mot divertissant, il ne va apparaître qu'une fois. Puis à côté, on va voir le nombre de fois où ce mot a été cité. Alors, pour faire cela, pas besoin d'Excel. On va rester sur le logiciel. On va retourner dans le tableau de bord personnalisé. Aller sur une page blanche. Je vais reprendre ma variable 8. Non, ce n'est pas la 8. C'était quelques adjectifs. C'était la 11. Adjectif. Donc, je prends cette variable-là. Et là, il va me construire un tableau de mots. C'est-à-dire que je vais retrouver tous les mots qui ont été cités. Il m'a découpé les mots. Donc, on a divertissant qui a été cité 38 fois. On a jeune qui a été cité 27 fois. On a intéressant qui a été cité 26 fois. Et donc, on a un classement décroissant. Alors, c'est très pratique. Mais il y a des choses quand même qui se ressemblent. Par exemple, intéressant et intéressante. Il apparaît 26 fois et 25 fois. En fait, ça a le même sens. Donc, peut-être qu'il faudrait les regrouper. Ce qui diminuerait grandement le nombre d'adjectifs utilisés. Par exemple, là, moi, ce que je voudrais, c'est regrouper le mot distrayant, distrayante, divertissant, divertissante, amusant. Tous ces mots-là, pour moi, je voudrais qu'il n'y en ait qu'un seul qui s'appelle distrayant. Alors, comment effectuer les regroupements de ces mots-là ? Eh bien, en fait, on va double-cliquer sur l'objet. Dans l'onglet calcul, on a regroupé, ordonné les modalités. Et puis, je vais m'aider de cette petite aide-là pour écrire les regroupements que je veux faire. Donc, qu'est-ce que je veux faire ? J'ai dit que je voulais regrouper sous l'entité, sous le terme distrayant. Je vais me mettre dedans, quand même, parce que ça ne marche pas. Distrayant. Par contre, il ne faut pas faire de fautes. Je vais regrouper plusieurs mots. Alors, sous cette appellation-là, distrayant, je veux voir distrayant, il ne faut pas l'oublier. Je veux également voir distrayante. Donc, je mets le premier mot entre guillemets, puis je vais mettre égale, guillemets, distrayante. Je ferme les guillemets. Ah, j'ai mis distrayant. Je ferme les guillemets, égale, divertissant, guillemets, égale, chaque mot est placé entre guillemets, guillemets, divertissante, guillemets, égale, guillemets, amusant, guillemets. Normalement, si je n'ai pas fait de fautes, tous ces mots-là vont être regroupés. OK. Donc, on voit un divertissant, divertissante, divertissante. On va voir si tout est regroupé. OK. Donc là, j'ai distrayant qui apparaît 68 fois. Par contre, je vois que divertissante, là, il n'a pas été mis avec. Donc, je vais redouble-cliquer dessus pour voir si j'ai fait une faute sur divertissante. Donc, on retourne sur valeurs. Le calcul, je veux dire. Regrouper. Et là, on va retrouver. Donc, est-ce que j'ai mis... Ah oui, divertissante, j'ai mis à la place de divertissante. Hop, on corrige. OK. OK. Et de 60. Et quelques, je passe à 92. Voilà, donc, il y a bien eu mon regroupement qui s'est effectué. Alors, juste une chose. Là, ce sont les mots les plus couramment utilisés. Quand j'arrive à Innovant, qui a été cité cette fois, il ne faut pas oublier qu'en dessous, là, j'ai encore 641 autres mots qui ont été utilisés. Donc, peut-être qu'il faudrait aller voir un petit peu ces autres mots pour voir ce qu'il faut supprimer, ce qu'il faut laisser et autres. Merci. Merci. Merci.